Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette partie 5 du cours de mécanique des structures qui concerne un seul chapitre, le chapitre 22 relatif aux efforts internes combinés. Alors cette partie 5 et ce chapitre 22 concernent trois notions complémentaires. La notion de flexion biaxiale relative à une combinaison entre un moment fléchissant selon un axe et un moment fléchissant selon l'autre axe, on appelle cela parfois aussi de la flexion oblique. La flexion composée avec une combinaison entre un effort normal et un moment fléchissant selon un axe et la flexion déviée avec une combinaison entre un effort normal, un moment fléchissant selon un axe et un moment fléchissant selon l'autre axe. On va évidemment voir comment calculer les contraintes qui proviennent de ces différentes combinaisons d'efforts internes et aussi établir les critères de dimensionnement pour ces différents cas. Alors, vous savez déjà ce que ça représente, une combinaison entre des efforts internes, puisque la flexion simple que l'on a vue dans la partie précédente est en fait une combinaison entre du moment fléchissant et de l'effort tranchant. Le moment fléchissant crée des contraintes normales, l'effort tranchant crée des contraintes de cisaillement. Je reviendrai abondamment sur ces contraintes de cisaillement dans une partie ultérieure. Ici, on va s'intéresser uniquement aux combinaisons d'efforts internes qui créent des contraintes normales. Voici déjà un exemple. On voit sur cette photo une structure en béton armé qui est en train d'être montée. On a une colonne ici avec une console qui est une excroissance sur la colonne et on a une poutre qui est descendue avec une grue. On ne voit pas la grue sur la photo qui est descendue et qui va être supportée par cette console. Alors, la poutre va venir ici appliquer une réaction d'appui sur cette console. Et comme cette console est une excroissance de la colonne, cette réaction d'appui va s'appliquer avec une certaine excentricité par rapport à l'axe de la colonne. Et donc, dans une section horizontale de la colonne ici en bas, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver bien sûr tous les efforts internes qui viennent d'en haut et qui ne sont pas dessinés. Mais on va aussi retrouver la réaction d'appui de la poutre. Mais comme elle a été décalée d'une valeur E, on va devoir y appliquer ici un moment fléchissant qui vaut R fois E. Donc, dans cette section ici en bas, dans la colonne, on a typiquement une flexion composée, c'est-à-dire une combinaison entre un effort normal et un moment fléchissant. Bien sûr, si on a une console de l'autre côté, alors on la voit peu, elle existe, mais on la voit à peine sur la photo, et qu'on a une réaction d'appui identique à celle-ci avec une excentricité identique à celle-ci, eh bien les deux moments fléchissants vont évidemment s'annuler et on retrouvera ici uniquement un effort normal dans la colonne. On va commencer par la notion de flexion biaxiale, avec un petit rappel pour commencer, qui concerne la notion d'axes principaux d'inertie. Je vous renvoie pour cela à la partie 2 de ce cours de mécanique des structures, en vous rappelant que pour une section qui est doublement symétrique, eh bien les axes principaux d'inertie, c'est-à-dire les axes par rapport auxquels on a une inertie maximale et une inertie minimale, sont les axes de symétrie. Pour une section rectangulaire, l'axe fort représente une inertie qui vaut BH³ sur 12 et l'axe faible, une inertie qui vaut HB³ sur 12. Évidemment, pour un autre type de section, par exemple les sections en I, eh bien les inerties principales ne vaudront pas BH³ sur 12 et HB³ sur 12, mais dépendront de la géométrie particulière de la section. Alors on va regarder cette photo qui nous montre une charpente de toiture avec des pans inclinés, et vous savez que sur une surface inclinée, vous pouvez avoir des charges surfaciques gravitaires, typiquement la neige ou le poids propre, ou des charges surfaciques qui sont perpendiculaires à la surface, typiquement le vent, en tout cas quand son écoulement est laminaire. Et on va s'intéresser à cette poutre-ci, qui a son symétrique ici de l'autre côté, et cette poutre, elle est inclinée d'un angle alpha par rapport à la verticale. On appelle ce type de poutre parfois des pannes de toiture. Alors, regardons en coupe ce que ça nous donne. Donc on a une poutre inclinée d'un angle alpha, et on va considérer une charge gravitaire, donc typiquement une charge de neige ou une charge de poids propre. Donc on a un angle alpha entre l'axe faible de la section et la charge verticale. Et cette charge verticale, elle peut se décomposer en deux composantes, Fsin alpha et Fcos alpha. Fcos alpha va solliciter la poutre en flexion selon son axe fort, et Fsin alpha va solliciter la poutre en flexion selon son axe faible. On aura donc bien deux moments qui vont agir respectivement selon les deux axes de la section. À une petite nuance près ici, c'est que l'effort où la composante Fsin alpha est décentrée par rapport à l'axe fort, et donc a tendance à créer une torsion de la poutre. Alors, soit on considère cette torsion, soit on considère que les éléments constructifs empêchent la poutre de tourner, bien souvent on va la négliger, et la négliger, ça revient à déplacer cette composante Fsin alpha de la partie supérieure ici de la section vers l'axe fort qui passe par le centre de gravité de la section. Alors, essayons de quantifier tout ça. On va considérer une poutre sur deux appuis qui est soumise à une charge qui est oblique, donc qui n'est ni verticale ni horizontale, mais qui par contre a une composante verticale et une composante horizontale. Je vais d'abord considérer la composante verticale. Cette composante verticale, elle fléchit la poutre selon son axe fort, donc la poutre a une section de largeur B de hauteur H, une inertie selon l'axe fort, donc, qui vaut BH cube sur 12, et mon moment fléchissant, vous voyez, je l'ai dessiné de manière à avoir la petite flèche là qui bute sur la partie supérieure de la section et qui met donc en compression la partie supérieure de la section et en traction la partie inférieure. On sait que le plan de contrainte ici est donné par cette équation-ci que l'on a vue précédemment. La contrainte en fonction de Y est égale à MZY sur Imax, donc Imax, je viens de le dire, vaut BH cube sur 12, en tout cas pour une section rectangulaire. Y, eh bien, c'est l'ordonnée qui est représentée ici et qui prend son origine au niveau du centre de gravité. MZ, eh bien, c'est le moment qui provient de la charge verticale. Et pourquoi un moins ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va choisir que, donc arbitrairement, que la traction est positive. Or, pour des Y positifs, on a plutôt de la compression. Donc, il faudra que pour des Y positifs, la contrainte soit négative, d'où le signe négatif que l'on place ici. Je vais maintenant considérer la composante horizontale en faisant l'hypothèse qu'elle agit de droite à gauche, avec donc une partie droite de la section qui va être comprimée et une partie gauche de la section qui va être tendue. C'est pour ça que j'ai dessiné ici, en orange, le moment fléchissant avec sa flèche qui vient buter sur cette partie droite de la section pour bien montrer qu'elle est comprimée. L'inertie, ici, eh bien, c'est l'inertie selon l'axe faible. C'est le HB cube sur 12 et plus le BH cube sur 12. Et la contrainte en fonction de Z, elle est donnée par cette relation-ci que l'on connaît bien, MY fois Z divisé par I min. Donc, je répète qu'I min, c'est HB cube sur 12. Z, eh bien, est donné ici par ce vecteur qui prend son origine au niveau du centre de gravité. Et MY, eh bien, c'est le moment qui provient de cette composante horizontale des charges. Pourquoi un signe positif ? Eh bien, parce qu'on voit que pour des Z positifs, on a plutôt des contraintes de traction. Or, la convention que l'on a choisie, c'est traction positive. Donc, il faut que pour des Z positifs, on ait une contrainte qui soit positive. Donc, ici, un plus devant. Alors, principe de superposition oblige. On peut semer ces deux plans de contrainte. Donc, ce premier plan de contrainte qui coupe la section sur l'axe Z, ce deuxième plan de contrainte qui coupe la section sur l'axe Y, on va les sommer pour trouver le plan de contrainte qui est relatif à cette flexion biaxiale. Et il suffit pour cela de sommer ces deux relations-ci et on obtient de nouveau l'équation d'un plan. Sauf que cette fois-ci, ce plan ne coupe plus la section selon l'axe Z ou l'axe Y, mais va couper la section selon un axe qui peut avoir une orientation quelconque dans la section. Alors, qu'est-ce que ça donne en 3D ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, donc, qu'est-ce que ça donne en 3D ? On a ici un moment fléchissant MZ qui s'enroule autour de l'axe Z qui comprime la partie supérieure de la section qui tend la partie inférieure de la section. On a un moment MY qui s'enroule autour de l'axe Y qui comprime la partie droite de la section et qui tend la partie gauche de la section. et finalement, un plan de contrainte qui est la somme de ces deux plans élémentaires qui est un plan qui a une orientation quelconque et qui vient couper la section selon une droite qui a une orientation quelconque. Elle passe par le centre des gravités, bien sûr, de la section, mais elle peut être positionnée n'importe comment. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que les contraintes maximales ont lieu sur ces deux coins opposés ici. Donc, si on veut faire un dimensionnement de la section, on va aller chercher la contrainte maximale de compression ici ou bien la contrainte maximale de traction là. On sait que c'est dans un coin de la section que ces contraintes seront maximales, ce qui est évidemment pratique pour dimensionner cette section en flexion biaxiale. Un petit exemple, celui d'une poutre sur deux appuis avec une portée de 2 mètres soumise à une charge uniformément distribuée Q de 4 kN par mètre qui est inclinée d'un angle alpha égale à 20 degrés par rapport à l'axe faible BB. La section est rectangulaire avec une largeur de 8 cm et une hauteur de 16 cm. On va considérer arbitrairement que la traction est positive. Cette charge Q, elle va se décomposer d'une part en un Q cos alpha qui a tendance à fléchir la section selon son axe fort et un Q sin alpha d'autre part qui va tendance à fléchir la section selon son axe faible. Ça va engendrer deux moments fléchissants MAA et MBB qui valent respectivement Q cos alpha L carré sur 8 et Q sin alpha L carré sur 8. Voici leur valeur numérique en newton millimètre. Les modules de flexion. Selon l'axe fort, on a un BH cube sur 12 divisé par un H demi, c'est-à-dire un BH carré sur 6. Voici sa valeur numérique en millimètre cube. Et selon l'axe faible, on a un HB cube sur 12 divisé par B demi. Voici, et donc ça nous donne un HB carré sur 6. Voici la valeur numérique également en millimètre cube. Alors si on fait le rapport entre les moments et les modules de flexion, on obtient les contraintes maximales. Selon l'axe fort, donc on a 5,5 MPa et selon l'axe faible, on a 4 MPa. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Eh bien, ça veut dire que quand on regarde cette section rectangulaire et que l'on considère le moment MAA, eh bien ce moment MAA va comprimer toute la partie supérieure de la section et tendre toute la partie inférieure de la section. Et au niveau des extrémités, ici au-dessus, on va avoir une compression de 5,5 MPa et ici en dessous, une traction de 5,5 MPa aussi. Si on s'intéresse maintenant aux contraintes qui proviennent du moment fléchissant qui agit selon l'axe faible, MBB, eh bien ce moment fléchissant va comprimer toute la partie droite cette fois de la section et tendre toute la partie gauche de la section avec des valeurs maximales sur les arrêtes qui valent 4 MPa. Donc ici partout, 4 MPa de compression et là, 4 MPa de traction. Alors on va combiner tout ça et on va s'intéresser à ce que valent les contraintes résultantes aux quatre coins, donc en A, B, C et D. Donc prenons le point B pour commencer. Au point B, on a de la compression qui s'ajoute à de la compression. Donc on va avoir, puisque la compression est négative, moins 5,5, moins 4, ce qui nous donne moins 9,5 MPa. On a donc en B, une compression qui vaut 9,5 MPa. Au point D, on a de la traction qui s'additionne avec de la traction et on va avoir plus 5,5, plus 4, ce qui nous donne plus 9,5 MPa de traction. Et au point A et C, là, on a de la traction qui se combine avec de la compression. Donc par exemple, au point A, on va avoir 5,5 MPa de compression, donc moins 5,5. 4 MPa de traction, donc plus 4, ce qui nous donne une contrainte résultante de compression qui vaut 1,5 MPa. On a un signe négatif, là, ce qui montre qu'on est en compression. Par contre, au point C, si on fait cette fois-ci les 5,5 MPa de traction moins les 4 MPa de compression, on obtient plus 1,5 MPa, ce qui nous montre qu'en C, on a de la traction, donc pour 1,5 MPa. Et on en vient naturellement aux critères de dimensionnement des éléments soumis à flexion biaxiale. Ça va se faire ici dans la continuité de ce qu'on a déjà fait précédemment. On l'a fait pour l'effort normal, on l'a fait pour le moment fléchissant selon un axe. Je vous rappelle qu'il y a deux approches différentes. Alors, ce sont des approches simplifiées. Il s'agit d'un cours de mécanique des structures élémentaires. En réalité, pour un projet réel, les critères de dimensionnement seront exprimés de manière un petit peu plus complexe avec des coefficients qui vont être différents, etc. Donc ici, c'est une approche simplifiée. Alors, la première approche, elle consiste à mettre toute l'insécurité sur le matériau. Et je vous rappelle que cette insécurité, elle peut venir de plusieurs facteurs. Des incertitudes de modélisation, des incertitudes d'exécution, des incertitudes sur les matériaux, etc., etc. Des incertitudes sur les actions. Donc nous, on va se dire, OK, toutes ces incertitudes se placent sur la résistance des matériaux. Et donc, on va calculer notre contrainte maximale de flexion biaxiale, donc celle qui se trouve sur l'un des coins de la section, comme on vient de le calculer avec l'exemple que j'ai détaillé. Et cette contrainte, on va simplement la comparer à la limite Fe du matériau divisé par le coefficient de sécurité. Ça, c'est l'approche dite aux contraintes admissibles. Et puis, il y a une approche qui est dite aux états limites ultimes. Qu'est-ce qu'on va considérer ? On va considérer cette fois qu'on ne met pas la sécurité sur le matériau, mais qu'on la met plutôt sur les actions qui agissent sur la structure, c'est-à-dire finalement sur les efforts internes. Et donc, on va ici, nous, multiplier les efforts internes, donc les deux moments fléchissants, par le coefficient de sécurité. Et vous voyez que les deux approches, en fait, dans cette approche simplifiée, sont tout à fait identiques et vont mener exactement aux mêmes dimensions de section. Et je vous rappelle que le coefficient gamma, en général, on le prend dans le cadre de ce cours égale à 1,5. Mais là aussi, c'est une approche simplifiée. Alors, tout ça, c'était pour la flexion biaxiale. Venons-en maintenant à la flexion composée. Elle peut se produire dans différents cas. Voici ici un cas plutôt académique où on a un élément qui est incliné à l'extrémité duquel on suspend une charge. Cette charge peut se décomposer. Alors, cette composante-ci va évidemment créer du moment fléchissant dans l'élément, alors que cette composante-là va créer de la traction dans l'élément. Donc ici, ce sera un cas de flexion composée de traction. C'est un cas un petit peu particulier. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est plutôt de la flexion composée de compression. J'ai déjà expliqué ceci en vous commentant la photo illustrative de ce chapitre et en vous parlant des colonnes, par exemple, des colonnes en béton armé qui contiennent des consoles sur lesquelles viennent se poser des poutres. Et donc ces poutres, comme elles sont posées sur ces consoles, elles s'appliquent avec une réaction d'appui qui est à une certaine distance de la fibre moyenne de la colonne et donc il en résulte un moment fléchissant dans la colonne qui se combine évidemment à l'effort normal qui vient des réactions d'appui. Un autre cas fréquent, c'est le cas des murs de soutènement. Voici ici un exemple avec du sol qui est placé d'un côté du mur et donc qui pousse horizontalement sur le mur donc qui crée de la flexion dans le mur et en particulier à sa base et puis bien sûr il y a de l'effort normal qui se crée dans ce mur tout simplement avec le poids propre du mur ou bien même ce qui se trouve sur le mur par exemple un bâtiment que l'on viendrait construire ici au-dessus du mur et qui descend une charge verticale. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la flexion composée, je voudrais vous dire quelques mots sur le principe d'équivalence des efforts internes et je vous remontre ici une photo que je vous ai commentée tout à l'heure et qui vous montre une poutre en béton armé que l'on est en train de placer sur la console d'une colonne en béton armé et cette poutre va appliquer sur cette console une réaction d'appui R cette réaction est excentrée d'une valeur E par rapport à la fibre moyenne de la colonne et donc dans les sections ici qui se trouvent en dessous de la console donc les sections horizontales de la colonne et bien on a un effort normal qui vaut la réaction d'appui R plus bien sûr les efforts normaux qui proviennent de ce qui se trouve ici au-dessus et qui ne sont pas dessinés et un moment fléchissant qui vaut R fois E donc ces sections là sont en flexion composée alors regardons les schémas qui se trouvent ici en dessous si on considère un effort F qui est excentré d'une valeur E et bien les contraintes qui naissent dans cette section sont exactement les mêmes que celles qui naissent dans la même section dans laquelle on a ramené l'effort F au niveau de la fibre moyenne avec en plus un moment fléchissant M qui vaut F fois E et qui a été rajouté et à l'inverse ce principe d'équivalence des efforts nous dit aussi que si dans une section on a un effort normal qui est centré donc au niveau de la fibre moyenne et qui se combine avec un moment fléchissant et bien les contraintes qui naissent dans cette section sont exactement les mêmes que celles qui naissent dans la même section dans laquelle on a supprimé le moment fléchissant mais dans laquelle on a décentré l'effort normal d'une certaine valeur qui vaut justement le rapport entre M et F parlons maintenant de la répartition des contraintes dans une section soumise à flexion composée on va considérer ici de la flexion composée de compression mais tout ce que je vais expliquer est valable également pour de la flexion composée de traction donc on a un effort normal qui est centré sur le centre de gravité donc qui se confond avec la fibre moyenne et un moment fléchissant qui entre guillemets s'enroule autour de l'axe Z l'effort normal va créer dans la section une contrainte uniforme qui vaut N sur A c'est à dire pour une section rectangulaire N sur BH c'est un plan de contrainte qui est donc horizontal le moment fléchissant lui il va créer le plan de contrainte oblique que l'on connaît avec des contraintes maximales ici sur les deux arêtes qui valent M sur le module de flexion c'est à dire pour une section rectangulaire 6M divisé par BH carré alors le principe de superposition nous dit qu'on peut sommer ces deux plans de contrainte pour obtenir le plan de contrainte final et on va pouvoir distinguer trois cas le premier cas c'est celui-ci c'est le cas dans lequel j'ai un grand effort normal et très peu de moments fléchissants donc globalement la section va être comprimée je n'aurai pas de traction dans la section j'aurai quand même une inclinaison de mon plan de contrainte qui vient évidemment de l'inclinaison de ce plan de contrainte et les deux sont d'ailleurs égales l'autre cas c'est le cas ici en dessous où j'ai un moment fléchissant qui est grand et un effort normal qui est petit dans ce cas là c'est plutôt le moment fléchissant qui va évidemment influencer la répartition des contraintes avec une section dans laquelle je vais avoir à la fois des contraintes de compression et à la fois des contraintes de traction et vous voyez ici que l'intersection entre le plan de contrainte et la section ne passe plus par la fibre moyenne en d'autres mots dans un cas de flexion composée la fibre neutre se détache de la fibre moyenne alors qu'en flexion simple les deux sont confondus et le cas intermédiaire c'est celui-ci c'est un cas où le plan de contrainte passe par une arrête de la section alors ça ça se produit quand ? ça se produit quand la compression venant de l'effort normal est exactement compensée par la traction qui vient du moment fléchissant c'est-à-dire quand N sur BH est égal à 6M sur BH carré en tout cas pour une section rectangulaire et ça qu'est-ce que ça nous donne ? ça nous donne M sur N égale H sur 6 encore un petit mot sur cette équation que je n'ai pas commentée ici et qui simplement vous donne la valeur des contraintes résultantes donc et qui sont la somme des contraintes provenant de l'effort normal et des contraintes provenant du moment fléchissant alors j'ai mis des plus ou moins ici ça ne veut pas dire que c'est approximatif ça veut simplement dire qu'en fonction des conventions que l'on prend positif en traction ou positif en compression et bien on peut avoir soit un plus soit un moins alors ça n'est jamais mauvais d'expliquer les choses d'une manière différente je vais le faire maintenant en regardant ce qui se passe dans une section qui est en flexion composée mais simplement en 2D donc en regardant la poutre ou la section de profil donc j'ai une section qui a une hauteur H voici sa fibre moyenne ici en pointillé noir et on a une zone ici qui est en grisé qui a une hauteur totale qui vaut 2 fois H sur 6 donc le fameux H sur 6 dont j'ai parlé il y a quelques minutes c'est à dire que la hauteur totale finalement de cette zone grisée vaut H sur 3 la section est soumise à un effort normal N qui produit une contrainte de compression N sur A qui est uniformément distribuée dans la section et le moment fléchissant ici lui crée des contraintes de traction dans la partie supérieure de la section et des contraintes de compression dans la partie inférieure de la poutre avec des valeurs maximales qui valent M sur le module de flexion alors je vais dans ce cas-ci m'arranger pour que le moment fléchissant soit tel qu'il crée ici au-dessus une contrainte de traction qui est exactement égale en valeur absolue à la contrainte de compression et si je fais ça et bien j'ai forcément ici un diagramme résultant qui passe par 0 et si vous faites ça pour une section rectangulaire de dimension B fois H et bien vous trouvez que cela se produit quand le rapport entre le moment et l'effort normal vaut précisément H sur 6 c'est la raison pour laquelle j'ai ici dessiné une zone qui a une hauteur qui vaut 2 fois H sur 6 et donc les contraintes résultantes qui proviennent de la combinaison entre cet effort normal et ce moment fluxissant sont exactement égales aux contraintes qui proviennent d'un effort normal qui est ici décentré d'une valeur exactement égale H sur 6 et dans ce cas là donc j'ai un diagramme de contraintes qui je le répète passe par 0 ici sur la fibre supérieure et passe ici par une valeur maximale qui vaut la somme des deux contraintes ici sigma N et sigma M c'est à dire pour une section rectangulaire N sur BH plus 6M sur BH carré regardons maintenant le deuxième cas je dirais c'est le cas où on ne modifie l'effort normal mais on réduit très fortement la valeur du moment fléchissant et donc qu'est-ce qui se passe et bien voici ici l'allure des contraintes normales qui proviennent du moment fléchissant l'inclinaison de ce plan de contrainte est beaucoup plus petite que là-haut et donc la superposition de ces deux diagrammes nous donne un diagramme dans lequel globalement il n'y a que de la compression donc l'inclinaison ici provient évidemment de cette inclinaison là elles sont les mêmes mais comme le moment fléchissant est tout petit cette inclinaison est faible l'effort normal l'emporte sur le moment fléchissant et la section est uniquement comprimée avec un petit peu plus voire beaucoup plus de compression ici en dessous que là-haut et ça ça se passe quand ? et bien ça se passe quand l'effort normal est à l'intérieur de la zone grisée c'est à dire que son excentricité par rapport à la fibre moyenne est inférieur à h sur 6 alors prenons le troisième cas et là je vais reprendre mon moment fléchissant avec sa valeur initiale donc la valeur du premier cas je ne le modifie pas par contre je diminue très fortement l'effort normal qui devient tout petit qu'est-ce qui se passe ? et bien l'effort normal ne va pas être suffisant que pour créer une contrainte de compression qui va aller compenser la contrainte de traction qui provient du moment fléchissant et le diagramme résultant c'est celui-ci on a une section dans laquelle on a bien sûr la compression qui vient du moment mais qui s'additionne dans la partie inférieure de la poutre à une compression qui vient de l'effort normal donc ici on a une valeur dans la fibre inférieure donc de la contrainte de compression qui est la somme de ces deux-ci et là-haut par contre on a une valeur finale de la contrainte qui est une contrainte positive qui résulte finalement de la différence entre une grande contrainte de traction et une petite contrainte de compression et dans ce cas-là et bien la combinaison des contraintes provenant de l'effort normal et du moment fléchissant crée un diagramme résultant qui est exactement égal à celui créé par un effort N égal à celui qu'on avait ici mais qui est décentré d'une valeur M sur N qui est plus grande que H sur 6 et lorsque l'effort normal tend vers 0 et bien cet excentrement évidemment tend vers l'infini et on retrouve uniquement le diagramme des contraintes qui provient d'un moment fléchissant qui agit seul j'en viens au critère de dimensionnement en flexion composée avec toujours les mêmes deux approches qui sont équivalentes en tout cas équivalentes dans le cadre de ce cours introductif de mécanique des structures la réalité est un petit peu différente alors la première approche dite aux contraintes admissibles c'est d'aller donc chercher la contrainte maximale provenant de la flexion composée et pour connaître cette contrainte maximale et bien il suffit d'aller mettre des valeurs absolues ici sur les efforts et puis de comparer cette contrainte qui est une contrainte sollicitante à la contrainte limite du matériau divisé par le coefficient de sécurité et on considère je le répète ici que ce coefficient de sécurité englobe tous les types d'incertitudes qu'on peut trouver les incertitudes sur les actions les incertitudes sur la modélisation les incertitudes sur l'exécution les incertitudes sur le matériau etc. et puis la seconde approche c'est l'approche plutôt dite aux états limites ultimes où toutes ces incertitudes sont prises en compte par un coefficient de sécurité qui n'agit pas sur la limite du matériau mais qui pondèrent donc qui multiplient les actions et donc les efforts internes et je vous rappelle que dans le cadre de ce cours on va aussi simplifier beaucoup les choses puisqu'on va toujours considérer un coefficient de sécurité unique qui vaut 1,5 je vais maintenant m'intéresser à toutes les combinaisons moment fléchissant et fort normal qui produisent dans la section qui est en flexion composée une contrainte maximale égale à la limite du matériau Fe je vais faire deux petites simplifications je vais considérer qu'on a une flexion composée de compression et je vais ignorer la nécessité d'un coefficient de sécurité le raisonnement tient évidemment la route aussi si je tiens compte d'un coefficient de sécurité et d'une flexion composée de traction alors sur le schéma que vous voyez là et bien la zone de la section qui va être soumise aux plus grandes contraintes c'est l'arrête qui passe par B ici c'est une arrête sur laquelle je vais avoir une contrainte de compression qui provient du moment et une contrainte de compression qui provient de l'effort normal qui vont se cumuler par contre sur l'arrête en A ici là j'ai en valeur absolue une contrainte qui sera plus petite puisque là on va avoir de la traction qui vient du moment qui va se déduire d'une compression qui vient de l'effort normal donc je vais m'intéresser ici essentiellement à la zone de la section sur laquelle j'ai les plus grandes contraintes en l'occurrence dans ce cas-ci les plus grandes contraintes de compression et je voudrais savoir quels sont l'ensemble donc des combinaisons moment effort normal qui me créent une contrainte limite du matériau donc une contrainte qui atteint la valeur Fe du matériau cette expression-ci on la connaît elle représente la contrainte maximale de compression qui se passe dans l'arrête de la section ici qui passe par B donc N sur A plus M sur W et tout ceci ça doit être évidemment plus petit ou égal à la contrainte limite du matériau comme je l'ai dit au coefficient de sécurité près je vais donc tracer deux axes en abscisse un axe qui représente les moments qui agissent sur la section et en ordonnée un axe qui représente les efforts normaux qui agissent sur la section alors on connaît déjà deux combinaisons MN qui représentent un état limite dans la section par exemple en compression simple ici donc je n'ai pas de moment on sait que la combinaison au-delà de laquelle on ne peut pas aller c'est la combinaison avec zéro de moment fléchissant et AFE d'effort normal à l'inverse si je suis en flexion simple pas d'effort normal je sais que je ne peux appliquer un moment sur ma section que de W fois FE parce que si on a un moment qui vaut plus que W fois FE et bien on dépasse la contrainte maximale du matériau FE et je voudrais maintenant savoir quelle est la fonction qui représente l'ensemble des combinaisons MN telles que cette limite du matériau FE est atteinte ici sur la raide de la section qui passe par B alors l'ensemble des combinaisons moment effort normal qui produisent une contrainte maximale de compression sur la raide qui passe par B il n'est pas bien compliqué à trouver il suffit dans cette relation ci de remplacer le plus petit ou égal par un égal et on trouve cette relation ci qui en fait est l'équation d'une droite dans le repère MN avec une pente qui vaut moins A sur W alors la droite et bien c'est celle-ci cette droite en rouge elle passe par deux points connus le point de compression simple et le point de flexion simple donc compression simple maximale celle qu'on ne peut pas dépasser et flexion simple maximale celle que l'on ne peut pas dépasser non plus alors tous les points toutes les combinaisons MN intermédiaires entre la compression simple et la flexion simple représentent des situations où la limite FE du matériau est exactement atteinte sur la raide B sur la partie supérieure ici on a plutôt un effort normal qui est dominant avec uniquement de la compression dans la section dans la partie basse de la droite droite on a plutôt un moment fléchissant qui est dominant avec de la traction en partie inférieure et de la compression en partie supérieure et puis bien sûr il y a un point intermédiaire un couple intermédiaire qui est la situation tout à fait particulière où on a une contrainte nulle sur la raide qui passe par A et une contrainte maximale FE sur la raide qui passe par B je voudrais encore dire quelques mots sur l'interprétation de ce diagramme donc tous les points qui se trouvent dans ce triangle-ci donc entre les deux axes MN et la ligne en rouge sont des points ou des combinaisons MN telles que la limite FE n'est dépassée nulle part donc ni sur la raide B ni sur la raide A par contre tous les points qui sont en dehors ici donc dans toute cette zone-ci sont des points qui correspondent à une combinaison MN telles que on a une limite du matériau FE qui est dépassée sur la raide qui passe par B mais parfois aussi sur la raide qui passe par A alors qu'est-ce qu'on peut encore dire on pourrait s'intéresser à tous les points qui représentent un plan de contrainte qui coupe la section au niveau de la raide A c'est-à-dire un plan tel que les contraintes sont nulles au niveau de la raide A alors pour ça qu'est-ce qu'on peut faire la contrainte en A elle est nulle quand lorsque la contrainte de compression N sur A est exactement compensée par la contrainte de flexion M sur W et si on fait ça de nouveau on obtient l'équation d'une droite dans le repère MN mais cette fois-ci cette droite n'a plus une pente moins A sur W elle a une pente plus A sur W et elle prend son origine ici à l'origine du repère MN alors cette droite la voici c'est la droite en bleu pointillé et elle qu'est-ce qu'elle représente elle représente tous les points toutes les combinaisons MN qui créent un diagramme de compression uniquement dans la section mais avec une contrainte nulle sur la raide qui passe par A et donc tous ces points ici sont des points pour lesquels la compression est inférieure à la limite du matériau FE au niveau de la raide qui passe par B ce point-ci est un point qui représente une compression partout mais avec une valeur maximale FE qui est atteinte sur la raide en B et puis les points qui sont là au-delà représentent toujours une section dans laquelle je n'ai que de la compression une contrainte nulle au niveau de la raide qui passe par A et une contrainte supérieure à FE au niveau de la raide qui passe par B un petit récapitulatif rapide de tout ce que je viens d'expliquer donc globalement dans ce fameux diagramme MN et bien on a une zone en rouge qui représente des sections qui sont entièrement comprimées avec une contrainte maximale de compression qui se trouve ici sur la raide qui passe par B et qui est inférieure à la limite FE du matériau dans la zone bleue on a un plan de contrainte qui comporte à la fois de la compression et à la fois de la traction avec une contrainte FE qui n'est jamais dépassée dans la section elle est maximale ici sur la raide qui passe par B la contrainte FE n'est pas non plus dépassée en traction sur la raide qui passe par A on a une droite ici qui représente tous les états que j'appellerais états ultimes états maximaux tels que on a une contrainte FE qui est atteinte au niveau de la raide qui passe par B et éventuellement aussi au niveau de la raide qui passe par A par exemple quand on est en flexion simple et puis on a ici toute la zone blanche qui représente des combinaisons au moment effort normal telles que on a un dépassement de la limite FE sur la raide qui passe par B mais aussi éventuellement sur la raide qui passe par A et puis finalement cette droite bleue ici qui sépare la zone rouge de la zone bleue et qui fait que l'on peut assez facilement voir si une section va être entièrement comprimée ou pas ce qui peut être intéressant lorsqu'on a affaire à un matériau qui ne résiste pas à la traction voici un exemple tout à fait concret avec des valeurs numériques exactes je vous encourage d'ailleurs à essayer d'en retrouver quelques-unes à essayer de retrouver quelques points de ce graphique par vous-même c'est pas bien compliqué on va considérer une section rectangulaire par exemple en béton non armée avec une limite du matériau qui vaut 10 mégapascals cette limite inclut déjà le coefficient de sécurité je vais avoir ici en abscisse la valeur du moment fléchissant en kilonewton-mètre et en ordonnée la valeur de l'effort normal en kilonewton l'ensemble des combinaisons admissibles par cette section et par ce matériau sont situées à l'intérieur de ce grand triangle rouge et bleu si on se trouve sur la droite donc si on a une combinaison de moments qui se trouve sur la droite rouge ici et bien ça correspond à une situation limite dans la section par exemple si j'ai une combinaison entre un moment fléchissant de 10 kilonewton-mètre et un effort normal de 400 kilonewton je sais que j'ai des contraintes dans ma section qui seront toujours des contraintes de compression mais avec une contrainte maximale qui atteint la contrainte 10 mégapascales donc la contrainte limite du matériau je sais aussi que si je combine un moment fléchissant de 20 kilonewton-mètre avec un effort normal de 200 kilonewton et bien je vais également atteindre un état limite dans mon matériau avec une compression qui atteint donc 10 mégapascales mais aussi de la traction donc si j'ai un matériau qui ne résiste pas à la traction par exemple comme du béton non armé ou de la pierre et bien ce sera problématique en d'autres mots si j'ai un matériau qui ne résiste pas à la traction les combinaisons MN que je peux placer dans ma section sont uniquement situées dans cette zone rouge dans la zone bleue qu'on a ici et bien on a toute une série de points qui même s'ils correspondent à une contrainte qui n'est pas supérieure à 10 mégapascales en traction et bien représentent quand même des situations où j'ai de la traction donc pour un matériau qui résiste à la traction il n'y a pas de problème mais pour un matériau qui ne résiste pas à la traction là c'est problématique tous les couples MN toutes les combinaisons MN qui correspondent à des points qui sont en dehors de ma zone triangulaire donc qui sont dans la zone blanche et bien représentent des situations où j'ai une traction excessive ou une compression excessive bref une situation qui est inadmissible pour la section alors je viens de vous expliquer qu'une section qui est soumise à flexion composée peut supporter une infinité de combinaisons moment et fort normal que certaines de ces combinaisons créent uniquement de la compression dans la section c'était la zone rouge que certaines de ces combinaisons créent à la fois de la traction et de la compression dans la section c'est la zone bleue que certaines de ces combinaisons créent un état limite dans la section avec une limite FE du matériau qui est atteinte sur l'un des côtés de la section et puis toute une série de combinaisons qui étaient au-delà de cette droite et qui représentent des états où la limite du matériau est dépassée alors la question qui se pose maintenant c'est comment dois-je corriger cette droite qui me relie donc la compression simple à la flexion simple pour tenir compte de l'éventualité où le matériau ne pourrait pas supporter cette traction pourquoi est-ce que la question est importante et bien parce que par exemple le béton non armé ne supporte pas l'attraction et on a quand même pas mal d'édifices qui sont construits en maçonnerie et la maçonnerie ne supporte pas non plus l'attraction je vous donne ici un exemple celui des cathédrales gothiques alors dans une cathédrale gothique on a des voûtes au-dessus de la nef et ces voûtes produisent des poussées horizontales et au XIIe et XIIIe siècle et bien ces poussées horizontales ne pouvaient pas être reprises par un câble métallique qui joignaient les naissances de la voûte et donc il fallait les reprendre par autre chose ces poussées horizontales par exemple par des arcs boutants qui descendaient les charges vers quelque chose de très massif qui s'appelle un contrefort alors un contrefort il est soumis à des composantes verticales de charge il est soumis à des composantes horizontales de charge et globalement dans sa partie inférieure et bien on a une flexion composée avec de l'effort normal et un moment fléchissant qui a tendance à tendre évidemment à fissurer toute la partie gauche du contrefort alors est-ce que est-ce que c'est possible est-ce qu'un contrefort peut reprendre des peut rester stable malgré des contraintes de traction qui se passent dans sa partie gauche la réponse est oui et ce que je voudrais maintenant faire c'est voir quelles sont les conditions pour que ça soit un oui alors regardons une section rectangulaire de dimensions B et H et on a un matériau qui ne résiste pas à la traction qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que dans la partie de la section qui était tendue les contraintes vont disparaître puisqu'elles vont fissurer la matière et des contraintes ne peuvent pas se propager à travers une absence de matière et donc il ne reste du plan de contrainte que sa partie qui est relative à la compression regardons tout ça de profil en 2D donc on a une section de hauteur H on a une fibre moyenne qui se trouve à une distance H demi de la fibre supérieure on va définir un nouveau paramètre qui est le paramètre alpha tel que la distance alpha H représente la hauteur de la zone comprimée et cette zone comprimée on va faire l'hypothèse qu'elle est toujours triangulaire et donc sa résultante est à une distance alpha H sur 3 de la fibre supérieure puisque le centre de gravité d'un triangle se trouve au premier tiers alors on a un effort normal qui s'applique au niveau du centre de gravité et à un moment fléchissant et on sait que les contraintes qui sont produites par cette combinaison MN et qui sont dessinées ici qui sont des contraintes de compression sont tout à fait identiques aux contraintes qui sont produites par ce même effort normal qui a été décentré d'une valeur M sur N et qui se trouve à une distance alpha H sur 3 de la fibre supérieure on va maintenant calculer la valeur de cet effort normal ou en tout cas la valeur de cet effort normal maximal c'est à dire lorsque la contrainte de compression ici au dessus atteint la valeur limite du matériau donc Fe alors c'est pas bien compliqué la résultante des contraintes et bien imaginez qu'on n'est pas une zone triangulaire mais une zone qui soit rectangulaire et bien la résultante des contraintes c'est simplement la contrainte maximale Fe fois la surface sur laquelle les contraintes agissent c'est à dire alpha H fois la largeur B mais ici on n'a pas une contrainte constante on a une contrainte qui varie de 0 à Fe c'est à dire qui vaut en moyenne Fe demi donc l'effort normal vaut l'intégrale des contraintes de compression qui en moyenne valent Fe demi sur une surface alpha H fois B donc l'effort normal maximal que je peux avoir dans la section c'est alpha H B Fe divisé par 2 et le moment fléchissant lui qu'est-ce qu'il vaut il vaut l'effort normal fois l'excentricité et l'excentricité vous voyez qu'elle vaut quoi elle vaut H demi moins alpha H sur 3 et c'est ce qu'on a écrit ici alors il y a un point commun entre ces deux relations c'est le paramètre alpha qui détermine donc la position de l'axe neutre je vais l'éliminer entre ces deux relations et qu'est-ce que je vais trouver je vais trouver cette relation-ci dans laquelle je connais tout je connais H je connais B je connais Fe et elle me lie le moment fléchissant cette fois de manière non linéaire à l'effort normal puisque vous voyez que l'effort normal se trouve là et qu'en plus il se trouve là avec une puissance 2 alors cette relation et bien c'est celle qu'on cherchait c'est celle qui va nous permettre justement de corriger cette droite qu'on avait dessinée il y a quelques minutes et qui représentait tous les états limites de la section qui était composée d'un matériau qui pouvait reprendre de la traction et donc ce qu'on va faire maintenant c'est utiliser cette relation pour corriger le graphique qu'on a établi précédemment et bon voici ce que ça nous donne on va reprendre le même exemple que tout à l'heure une section en béton par exemple avec une limite Fe qui vaut 10 mégapascales et dans laquelle on a déjà inclus le coefficient de sécurité 20 cm de largeur 30 cm de hauteur les moments fléchissants ici sur l'axe des abscisses en kNm les efforts normaux sur l'axe des ordonnées en kN et puis on avait cette droite rouge qui représentait tous les états admissibles par un matériau qui supporte la traction et on avait toute cette zone rouge ici qui était relative aux combinaisons MN qui créait uniquement de la compression dans la section et puis tout ceci ici toute cette grande zone là ce grand chapeau était une zone bleue qui correspondait à des combinaisons NM qui sont admissibles par un matériau qui supporte la traction alors la relation qu'on vient d'établir donc elle concerne des matériaux qui ne supportent pas la traction et cette relation vous voyez qu'elle va corriger donc cette partie de droite qui était là elle va la corriger comment ? Et bien avec cette courbe ici qui n'est plus une droite qui a cette allure-ci et qui représente des états d'équilibre donc des états possibles dans la section dans laquelle on a une contrainte de compression maximale qui vaut FE mais aussi dans laquelle dans la partie inférieure ici on n'a plus rien on n'a plus aucune contrainte puisqu'on ne peut pas avoir des contraintes de traction dans une section qui fissure et donc voilà cette zone bleue qui a été corrigée donc c'est la zone qui représente tous les états MN admissibles par une section en flexion composée avec un matériau qui ne résiste pas à la traction donc on a perdu en fait toutes les combinations MN qui se trouvent ici dans cette zone blanche une chose à dire aussi c'est que vous voyez que dans une section qui avec un matériau qui ne supporte pas la traction et bien on ne peut pas avoir un moment fléchissant sans avoir un effort normal pour le compenser donc dès qu'on a un moment fléchissant qui naît dans la section et bien on doit tout de suite avoir de l'effort normal qui s'applique pour justement avoir un équilibre des efforts et avoir une contrainte qui ne dépasse pas la limite mais en d'autres termes c'est plutôt une bonne nouvelle aussi ça veut dire que dans des sections avec un matériau qui ne résiste pas à la traction je peux avoir une fissuration sans qu'il y ait pour ça un dépassement de la limite du matériau ou une instabilité de la section je voudrais tirer profit de cette théorie de la flexion composée pour vous expliquer le principe du béton pré-contraint ou post-contraint alors la nuance entre les deux elle est assez simple à comprendre pour le béton pré-contraint vous tendez un câble entre deux points vous coulez du béton autour de ce câble vous attendez que le béton fasse sa prise et puis vous relâchez le câble ce qui fait que le câble a tendance à vouloir se rétrécir et donc à mettre en compression le béton qui se trouve autour de lui pour le béton post-contraint c'est un petit peu différent on a un câble qui cette fois n'est pas en contact direct avec le béton mais qui est placé dans une gaine graissée dans laquelle il coulisse alors cette gaine est placée dans le béton elle est elle au contact du béton on attend que le béton on fasse sa prise on bloque le câble d'un côté et puis de l'autre côté on vient tirer donc faire bouger finalement ce câble à l'intérieur de sa gaine et donc on tire avec un vérin évidemment et puis une fois qu'on a tiré avec l'effort que l'on désire et bien on bloque ce câble ce qui a le même effet que pour la pré-contrainte c'est à dire finalement comprimer le béton qui se trouve autour du câble alors on va considérer un câble qui se trouve dans la partie inférieure de la poutre et vous allez comprendre pourquoi on va maintenant raisonner en termes de contrainte imaginons qu'on est uniquement de la pré-contrainte dans la poutre on va négliger le poids propre et on va attendre avant de considérer des charges extérieures qui peuvent s'appliquer sur la poutre alors vous savez maintenant que si vous placez votre câble c'est à dire votre effort de pré-contrainte à une distance h sur 6 de la fibre moyenne et bien vous avez un diagramme de contrainte qui ressemble à celui-ci avec uniquement de la contrainte de compression une contrainte qui est nulle sur la fibre supérieure une contrainte qui est maximale sur la fibre inférieure et on s'arrange évidemment pour que cette contrainte soit inférieure à la contrainte limite Fe du matériau et maintenant si on applique des charges extérieures sur cette poutre et bien on va aller y produire un diagramme que l'on connaît maintenant qui est ce diagramme triangulaire avec de la compression dans la partie supérieure de la poutre de la traction dans la partie inférieure de la poutre et principe de superposition oblige le diagramme final est évidemment la somme de ces deux diagrammes là alors qu'est-ce que ça donne dans la partie supérieure on va avoir de la compression qui s'additionne avec de la compression dans la partie inférieure on va avoir de la compression qui est compensée par de la traction ou plutôt on pourrait dire l'inverse de la traction qui va être compensée par de la compression puisqu'on veut absolument éviter la traction et le diagramme final c'est quoi ? et bien c'est toujours un diagramme qui correspond uniquement à des contraintes de compression avec la nuance que cette fois ce n'est plus la fibre inférieure qui est comprimée au maximum mais c'est la fibre supérieure donc finalement l'application d'une charge extérieure vient faire tourner entre guillemets ce diagramme des contraintes autour d'un pivot là qui se trouve au niveau de la fibre moyenne donc pour faire passer comme je viens de le dire la contrainte maximale de la fibre inférieure à la fibre supérieure et donc ce qui est fantastique évidemment avec cette pré-contrainte c'est qu'on évite un matériau qui ne peut pas supporter la traction donc en l'occurrence du béton on évite cette traction et donc on évite de la fissuration dans toute la partie inférieure de la poutre et si on évite la fissuration et bien ça a de nombreux avantages on peut compter sur toute l'inertie des sections dans le calcul des déformations donc on va avoir des déformations qui sont moins grandes on va pouvoir franchir de plus grandes portées avec de plus grandes charges et avec un matériau qui a priori ne peut pas résister à la traction évidemment il y a une petite taxe entre guillemets à payer et cette taxe c'est l'introduction dans la poutre avant même qu'elle ne soit soumise à des charges extérieures d'un effort qui est l'effort de pré-contrainte voici quelques exemples quelques photos qui vous montrent des éléments constructifs pré-contraints ou post-contraints alors ici on a typiquement les ourdis pré-contraints ce sont des éléments extrêmement performants qui peuvent avec une très faible épaisseur franchir de très grandes portées avec des grandes charges typiquement on peut avoir avec des épaisseurs de 40 cm des portées de 13, 14, 15 m dans des bâtiments donc ce sont vraiment des éléments très 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 efficaces on les voit ici sur cette autre photo ce sont des éléments qui sont alvéolés avec des câbles métalliques qui se situent dans la partie inférieure entre les alvéoles voici ici une poutre qui a été aussi pré-contrainte en usine poutre à inertie variable et voici un pont avec ici un détail qui repose sur le principe de la post-contrainte avec des câbles qui se trouvent dans le pont qui ne sont eux pas nécessairement horizontaux avec des réservations qui se placent à certains endroits pour pouvoir aller introduire des vérins qui vont tirer sur ces câbles qui vont coulisser dans leur gaine et qui donc vont introduire de la compression dans le béton Je vous parlais de l'ourdi à l'instant voici un extrait du catalogue d'un fabricant bien connu qui s'appelle Ergon pour ne pas le citer avec des coupes ici dans les différents types d'ourdi qui existent du plus petit au plus grand 15 cm de hauteur pour le ourdi SP150 40 cm de hauteur pour le ourdi SP400 qui peut comme je le disais il y a quelques minutes franchir des portées vraiment très très grandes d'une quinzaine de mètres voire parfois plus vous avez ici un tableau qui récapitule les dimensions de ces différents ourdi alors la largeur c'est toujours à quelques millimètres près à 1,20 m et puis vous voyez qu'en hauteur on va de 15 cm à 40 cm voici les poids propres je vous laisse faire un arrêt sur image pour lire ce tableau voici le genre de graphique ou d'abac que l'on peut trouver dans ce type de catalogue de fabricant de ourdi précontraint vous voyez ici en abscisse la portée vous voyez quand même apparaître un 18 m ici relatif à des SP400 donc 40 cm de hauteur avec une couche collaborante c'est quoi la couche collaborante ? c'est une couche de béton de 5 à 6 cm que l'on vient placer au-dessus de tous les ourdi qui sont placés les uns à côté des autres pour faire un effet d'ensemble et ici en ordonnée vous avez la charge utile en kN par mètre carré vous voyez par exemple que si vous avez une portée de 15 m et bien avec un SP320 vous pouvez avoir une charge utile supérieure à 4 kN par mètre carré ce qui est déjà évidemment pas mal du tout et voici le troisième cas qui est le cas de la flexion déviée donc qui représente une combinaison entre un effort normal à un moment fléchissant selon un axe et un moment fléchissant selon l'autre axe quand est-ce que ça peut se produire ? dans toute une série de structures 3D mais par exemple aussi dans des structures préfabriquées voici une colonne préfabriquée en béton armé et cette colonne contient des consoles sur différentes faces qui sont prêtes à recevoir la réaction d'appui de poutre et ces réactions d'appui puisqu'elles s'appliquent sur les consoles sont évidemment excentrées par rapport à la fibre moyenne de la colonne et donc créent des moments fléchissants dans les deux sens qui s'additionnent aux efforts normaux qui sont la somme de toutes les réactions d'appui alors bon vous commencez à avoir l'habitude quelle est l'expression du plan de contrainte il suffit pour cela de sommer les trois plans de contrainte provenant respectivement de l'effort normal du moment fléchissant selon un axe du moment fléchissant selon l'autre axe et donc j'ai mis ici des plus des plus ou moins ce qui ne veut pas dire que c'est approximatif évidemment je le répète mais simplement ça veut simplement dire qu'il faut être attentif aux signes que l'on met et ça dépend de la convention que l'on choisit positif en traction ou positif en compression voici ce que ça donne au niveau du plan de contrainte donc on a un plan de contrainte qui peut couper la section n'importe où et peut même finalement couper cette section en dehors d'elle même c'est à dire que si vous avez une compression partout dans la section ou une traction partout votre plan de contrainte ne coupe plus la section en tout cas ne coupe plus la section là où il y a de la matière il coupe le plan de la section qui se prolonge en dehors de la section et la présence de l'effort normal fait que ce plan n'est plus un plan qui passe par le centre de gravité de la section donc on peut avoir un plan ici qui est un plan qui représente soit de la compression partout soit de la traction partout soit de la traction et de la compression et dans ce cas là le plan de contrainte coupe la section je vais passer assez rapidement sur ceci puisque vous commencez à connaître la musique c'est toujours un petit peu la même chose comment écrire le critère de dimensionnement en flexion déviée et bien il suffit de prendre la somme des contributions respectives des trois types d'efforts d'où la présence ici des valeurs absolues de sommer ses contraintes et puis de comparer ses contraintes à la limite du matériau FE divisé par son coefficient de sécurité ça c'est l'approche aux contraintes admissibles qui dans le cadre de ce cours introductif de mécanique des structures est équivalente à l'autre approche qui est l'approche dite aux états limite ultime où là on place plutôt la sécurité ou l'insécurité au niveau des efforts intérieurs ce qui correspond à pondérer les actions qui agissent sur la structure mais voilà ces deux approches sont totalement équivalentes à ce stade et je répète encore une fois que dans le cadre de ce cours on adopte une simplification en disant que le coefficient de sécurité est unique et vaut toujours 1,5 je voudrais maintenant m'attarder sur une dernière notion qui est la notion de noyau central d'une section de quoi s'agit-il alors on va considérer une colonne avec une section rectangulaire de dimensions B et H et on va considérer un effort F qui agit sur une section de cette colonne et qui est doublement décentré son excentricité par rapport à l'axe Y c'est Z et son excentricité par rapport à l'axe Z c'est Y on a donc bien une flexion déviée puisqu'on a de l'effort normal plus un moment fléchissant selon les deux axes alors ce moment fléchissant qu'est-ce qu'il vaut par rapport à l'axe Y il vaut évidemment F fois Z et par rapport à l'axe Z il vaut F fois Y le plan de contrainte son expression vous commencez à la connaître c'est celle-ci elle résulte du principe de superposition on a bien une superposition entre trois plans de contrainte un plan de contrainte qui vient d'un effort normal d'un moment fléchissant selon un axe et d'un moment fléchissant selon l'autre axe les signes plus ou moins là ne veulent pas dire évidemment que c'est approximatif mais veulent simplement dire qu'il faudra réfléchir en fonction de la convention que l'on prend traction positive ou compression positive au signe que l'on doit mettre devant chacun de ces termes alors maintenant on va s'intéresser à la contrainte qui naît en A donc exactement en A pourquoi ? parce que le point A ici est le point le plus éloigné de cet effort F qui agit dans cette zone assurée et donc si de la traction apparaît dans la section elle va d'abord apparaître au niveau du point A on va transformer cette relation-ci en y remplaçant les différents paramètres par la valeur qu'on leur connaît donc l'R elle vaut B fois H l'inertie selon l'axe faible elle vaut HB cube sur 12 l'inertie selon l'axe fort elle vaut BH cube sur 12 la position YZ du point A au signe près vaut B demi et H demi c'est ce qu'on retrouve ici et puis il y a les signes alors les signes comment les déterminer donc si on considère arbitrairement que la traction est positive ça veut déjà dire que le signe à placer devant l'effort normal c'est un moins puisqu'il s'agit d'un effort de compression donc on doit avoir un moins et pour les deux moments et bien A étant le point opposé à l'effort F de l'autre côté de la section le moment qui agit par rapport à l'axe Y et par rapport à l'axe Z ne peut que créer de la traction en A donc on doit avoir ici un signe positif pour les deux les deux termes qui proviennent de chacun des deux moments et puis on va se dire tiens qu'est-ce qui se passe quand la contrainte en A vaut 0 c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand le plan de contrainte passe par le point A alors pour ça il suffit simplement d'égaler cette expression-ci à 0 c'est ce qu'on fait là et on trouve finalement la relation suivante qui est l'équation d'une droite dans le repère YZ cette droite c'est celle-ci elle est ici dessinée en rouge et elle passe par deux points le point B sur 6 0 qui se trouve sur l'axe Y et le point 0 H sur 6 qui se trouve sur l'axe Z et on retrouve évidemment cette valeur H sur 6 ou B sur 6 que l'on avait mise en évidence quand on avait vu la flexion composée alors si on fait ce raisonnement en plaçant F successivement dans ce rectangle-ci dans celui-là et puis dans celui-là on va trouver trois autres équations de droite et la zone qui est délimitée par les quatre droites c'est la zone ici en rouge qui s'appelle justement le noyau central alors qu'est-ce qu'il représente ce noyau central il représente l'ensemble des points où l'effort F peut agir sans qu'il y ait création d'une contrainte de traction quelque part dans la section et si l'effort F se balade sur la périphérie de ce noyau central et bien on va avoir un plan de contrainte qui passe précisément par l'une de ces quatre extrémités de la section donc si l'effort F se trouve entre ces deux points-ci donc sur ce segment-ci et bien on va avoir un plan de contrainte qui passe par A et si l'effort F sort du noyau central et bien on va commencer à avoir un plan de contrainte qui coupe la section et qui donc produit de la traction dans la section pourquoi est-ce que c'est intéressant cette notion de noyau central tout simplement parce que quand on a affaire à un matériau qui ne résiste pas à la traction comme du béton non armé ou de la maçonnerie c'est toujours intéressant de savoir si cet effort F est placé dans un endroit de la section qui va produire de la traction chaque type de section a sa forme particulière de noyau central si on a une section circulaire et bien le noyau central sera circulaire ceci termine la partie 5 de ce cours de mécanique des structures je vous retrouve prochainement pour la partie 6 qui concernera les contraintes de cisaillement et bien le noyau central et bien le noyau central